bonsoir à tous après l'anti faust de sylvain creusevaux après le faust de bob wilson ce soir c'est notre faust saison 2 au théâtre nanterre unandier dans une mise en scène de robert cantarella ce soir c'est quatre épisodes d'une heure je sais pas trop à quoi m'attendre rendez vous tout à l'heure bon c'est drôle parce que j'ai pas trouvé ça le long j'ai adoré la direction d'acteur j'ai beaucoup rigolé j'avais envie de rester jusqu'au bout je ne suis pas vraiment ennuyé donc dans l'ensemble j'ai plutôt bien aimé mais alors what the fuck je suis complètement perdu largué what's the point où est la fable de faust je sais pas c'est une écriture très riche peut-être trop riche ça aborde beaucoup de sujets ça part dans beaucoup de directions à le champ des possibles est ouvert mais on arrive à un stade où s'il y avait un éléphant rose qui arrivait en chantant du nicole croisi ça me choquerait pas donc bilan de la soirée bien mais quand même faut que je réfléchisse alors c'est une version de faust ou l'empire de la beauté l'empire du bonheur c'est le décor principal la quête du bonheur de la jeunesse c'est un pacte avec le diable c'est un faust contemporain où on abandonne une vision manichéenne méphisto c'est un personnage qui est aimant qui est sensible un personnage qui a des regrets et le monde artificiel devient un enfer terrestre comme dans le faust 2 de goethe ça commence avec l'amnésie du personnage de faust et dans le premier épisode de cette saga il ya une trame narrative qu'on peut suivre on est dans l'entreprise familiale de la beauté et du bien-être ça reste une écriture contemporaine c'est pas une narration linéaire mais il ya un propos compréhensible et intéressant on suit faust on voit où ça va puis après dans l'épisode 3 et dans l'épisode 4 ça part dans complètement autre chose il ya beaucoup de ramifications beaucoup d'histoires individuelles et ce serait beaucoup moins problématique si on avait pas été conditionné dès le début à suivre une trame narrative dans les supports de communication on parle d'une esthétique de la série c'est une esthétique que revendique robert cantarella dans l'écriture et dans la forme du spectacle alors oui il ya quatre épisodes oui il ya quelques cliffhangers mais c'est pas flagrant on en parlait avec adrien vol à l'entracte et thomas jolie ou des julien gosselin ont fait beaucoup plus dans l'esthétique de la série sans s'en revendiquer autant je trouve ça dommage d'avoir autant communiqué dessus parce que du coup ça nous conditionne et ça crée une attente ce qui devait nous rappeler la série c'est l'écriture collective sauf qu'ici par moments ça devient un peu patchwork dans libération j'ai lu l'article de andy adkine qui disait que c'était impossible de déceler qui avait écrit quoi franchement par moment ça fait quand même recueil de texte et on sent vraiment les styles très différents de chacun le grand point positif du spectacle c'est le casting la distribution très très bon casting tous une très bonne direction d'acteur et puis surtout nicolas maurie je l'adore je l'aime il est parfait nicolas maurie qu'on a vu dans la série 10% sur france 2 qui va bientôt reprendre et la carte d'un faust vraiment anti héros très sensible très très drôle un faust un peu enfant non vraiment je je l'aime